De la plénière de la dynamique, nous avons pu évaluer notre action depuis un certain temps et puis assurer le préparatisme de la convention qui doit se tenir dans les deux prochains jours où nous avons dit le 15 et la communication officielle va venir. Nous avons abordé toutes les questions du chalabé national. Et je crois au cours de la convention, c'est alors que nous allons donner notre stratégie de lutte pour empêcher M. Kabila d'appliquer son schéma machiavélique d'instaurer la dictature de notre côté. Et pour ça, nous allons utiliser tous les moyens, toutes les intelligences pour que notre action appelée à la convention soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Évidemment, nos actions sont purement démocratiques. Et puis, nous avons suivi le rapport de Human Watch. Nous avons déjà rédigé une plainte contre inconnue. Vous n'êtes pas sans ignorer que notre meeting a été agressé et qu'il y a eu le pouvoir. Certains vengent du pouvoir qui ont manipulé la jeunesse jusqu'à l'orienter en direction de notre meeting. Et vous connaissez la suite. Beaucoup de nos membres ont été blessés. Ils sont encore dans les hôpitaux et certains traumatisés. Nous allons déposer cette remesse et nous conterons l'appel à votre connaissance. Et puis ensuite, il y a ce fameux coup d'État constitutionnel du vice-premier ministre, toujours inspiré du mal. Le professeur Rochard vient de suspendre les ensemblèmes provinciales. Et c'est la meilleure façon de neutraliser les organes constitutifs. Et voilà, c'est en violation de la loi sur la libre administration des provinces et de la constitution. Et je crois que pour demain, nous allons donner notre position. Position claire. Et nous invitons notre peuple à nous accompagner. Parce que l'heure est grave. Maintenant, les crocodiles commencent à faire sortir la tête des eaux. Et les signaux sont rouges. Et je crois que notre peuple doit surveiller pour barrer la route. Parce que l'article 164 nous donne non seulement le mandat, mais des moyens de résister et de décourager les crocodiles.